salut aujourd'hui je vais faire la via ferrata du grand bornan la tour du jaloux c'est cette montagne qui est juste là devant moi donc je vous mets le topo juste ici pour y accéder et donc il y a à peu près 20 minutes d'approche donc le topo on a le départ qui est là hop ça monte ça monte ça monte très vertical après on a une grosse traversée puis on redescend pour venir au parking couvre là bas l'arrivée et le départ c'est là je m'équipe et puis je vais y aller et c'est parti j'ai 15 minutes d'approche à peu près il va faire un tas qui dure à peu près trois heures et j'ai vu que j'avais un petit peu de monde on va voir comment ça se goupille pour moi cet itinéraire là on arrive le start est juste là allez je m'équipe allez c'est parti première échelle on va prendre très vite du gaz petite difficulté pas très très on prend très vite de la hauteur comme vous voyez et là on va monter encore ça monte très très verticale cette via là les prix sont plutôt bien patiné parce qu'il ya beaucoup de passage c'est une vieille qui est quand même assez réputée dans la région assez cool quand il fait pas 40 degrés on passe sous un arbre et c'est plutôt cool là l'itinéraire est super cool alors on va prendre du gaz là bas là j'ai juste deux personnes derrière moi et j'en ai deux devant mais ça va on a des espaces qui marchent pas dessus c'est plutôt cool oh un beau petit gaz j'ai fait l'erreur de m'habiller tout en noir pourquoi l'erreur parce que ça attire les temps et les temps quand tu grimpes c'est pas cool parce que il suffit que tu sois que t'aies les mains prises quoi tu peux pas t'en débarrasser facilement pas ça fait vraiment mal mais c'est pas grave comme sensation de morsure pour l'instant j'ai pas eu droit j'en ai eu deux trois qui m'ont tourné autour je suis juste d'agiter un peu les bras et ça les fait partir si vous restez immobiles ils vont essayer d'attaquer en plus la transpiration ça les attire donc noir plus transpire je vous jure c'est pas cool c'est pas un bon congo franchement c'est c'est cool et on va prendre du gaz très vite et là il y a une pierre attention faut pas prendre de la main dessus voilà on commence à prendre de la hauteur très vite j'ai hâte de voir la vue qu'on a là bas donc là je suis en train de grimper déjà l'ouvre en fait cette gafferata on se trouve au dessus du grand bordant au niveau du col de la colombière et les étapes du tour de france qui passent ici sur la route là bas là puis l'hiver bah l'hiver vous avez cet énorme domaine pour ce qui est plus encore derrière enfin c'est vraiment chouette mais on voit la pointe percée juste là en haut là oh il est pas très tranquille celui-là il est pas gainé et là si je pars pied droit bon je vais être en contrepoids d'abord ça sera pied gauche il est un peu gênant ce câble ça commence à devenir super agréable étant donné qu'on prend de la hauteur donc la température baisse légèrement c'est joli je te promets l'hiver quand c'est tout enneigé ici c'est vraiment classe quoi oh bah le chinaïon il se trouve là bas et puis là bas derrière bah il y a des bons des bons potentiels hors piste pour les skieurs de randonnée voilà le dévers de cutorne et des plus je me suis un peu réservé les bras donc vraiment je devrais pas avoir trop de problèmes je devrais pas avoir trop de problèmes pour passer et puis là on va s'y en pâle là on va s'en repouser et puis là on va s'en repouser en pâle enfin, je me suis pas головé on va s'en repouser je m'as Hencebuk qui va s'en repouser je m'as pensé à quoi ce fait ça ? Je fais un geste qui n'est pas bon, je sais. Il y en a, ça se tire. Là, ça commence à être technique. Hop, voilà. Il y a la difficulté. C'est bon, ça passe. Les rousses sont tout petits. Voilà un petit roulot. Je suis pas trop claqué, mais c'est pour me réserver pour après. Ça fait un petit haut un peu là. Il y a des gens juste là. Il s'ouvre. C'est bon. Je suis en train de me dire pourquoi j'en ferais pas mon midi en fait. C'est même sûr. C'est même sûr et certain. Je me lance. Et je me dis, Peut-être pas le guideau de montagne parce que je pense pas que j'ai le niveau. Après, ça sert à prendre, c'est sûr. L'accompagnateur de moyenne montagne, déjà, ça peut être pas mal. Je regarde. Regarde. J'ai croisé. En vrai, j'aurais pu faire plus facile, mais bon. C'était juste pour le style. Et je voulais vous parler un peu de mon matos. Mais autre que ce qu'il faut pour faire de la vie. Enfin, je parle au niveau strictement EPI. Je parle des chaussures, des vêtements, ce que je choisis. Et bien, chaussures. Moi, je prends de la chaussure de montagne et je les préfère en tige haute. Pour protéger la malléole. Après, en t-shirt, j'aime bien mettre des trucs synthétiques. En général, je mets de la manche courte quand je peux. Et là, en fait, j'ai test un nouveau t-shirt que j'ai pris au boulot. Alors, je m'en fous de leur faire de la pub. Je suis pas sponsorisé, puis ils ont pas besoin de moi. Ils ont les athlètes qu'il faut pour ça. Donc, celle-là, c'est la Sportiva Ultra Raptor. La chaussure et le t-shirt. J'ai ici une nouvelle marque. En fait, déjà, j'aimais bien le style du t-shirt. C'est la marque Hydrogen, en fait. C'est incroyable. Je me rends compte qu'en fait, j'ai transpiré dedans, mais je sens pas. Ça sèche super vite. Là, on a une appui pointe de pied. Flexion. Ah, c'est sympa quand même. On est assez proche du rocher. Les prises aussi. Ah, ça, c'est pas bien comme j'ai fait, tu vois. À l'endroit, à l'envers, normalement. Pourquoi ? C'est juste pour éviter de te détacher par mes gardes. C'est déjà arrivé. C'est vraiment chouette de faire, cette garde-là. Ça monte vite. Ça grimpe vite. Et nous prenons encore de la hauteur. C'est parfait. Ah, putain. J'ai la polio, quoi. Ça, c'est risqué, des fois. Tu penses avoir une prise et puis non, en fait. C'est tout un truc main ouverte, tu vois. Prise main ouverte. Ah, il y a une passerelle là-bas. Vous la verrez pas parce qu'elle est dans le creux. Ça va être sympa. On va passer à l'ombre, c'est cool. Même si c'est pas pour longtemps. Mais le contraste, là, à l'ombre et en plein soleil, il y a vraiment une grosse différence. Parce qu'en plein soleil, il doit faire, je sais pas, 23, 24. Et là, je suis à 18, à mon avis, au alentour. Je suis pas... J'ai pas une sonde météo plantée dans le bip. Ah ouais, on voit, ça monte là-haut. Il y a des gens. Ça va être l'arrivée, le sommet. Enfin, à part là, je pense. Je le suppose. OK, on a une partie redescendante. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Si l'itinérir fait comme ça, on va s'adapter. Il y a des passures. Il y a des bonnes prises pour les mains. Il faut imaginer ça comme un énorme escalier, en fait. Ah, là, je suis juste en dessous de la passerelle. Monodois. Juste pour le délire, parce qu'il y avait toute solution. En plus, il y a un truc qui est cool, c'est que j'arrive à la passerelle. Hop. À mon avis, ça doit bouger dans tous les sens. Ah bon, je me trompe. Pour l'instant, là, l'obstacle le plus impressionnant que j'ai passé, je dirais bien le pournépalais qu'il y avait à Saint-Gervais-les-Bains. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, je vous balance une fiche en haut à droite. Bam. Et c'est vers la fin de la vidéo. Bon, il faisait plus de 40 mètres et il bougeait pas mal. Il bougeait pas mal. Et à vrai dire, j'ai pas fait le malin, je sais bien. C'est juste où j'ai ouf. C'est juste où j'ai ouf. Oh mon dieu. Oh, comme ça bouge, sa merde. Ah, putain, comme ça bouge, laisse tomber. Oh mon dieu. Oh lala. Dans ces moments, tu sais ce que je fais ? Je regarde les planches en fait et je regarde même pas s'il se passe en bas parce que... Vas-y, je regarde. Oh, comme c'est où ? Ah, c'est un peu haut. Là, il y a trois personnes qui montent là-bas. Et là, il y a du gaz là. Ça va commencer à être un peu impressionnant je pense. C'est moins agréable. C'est tout bien. Un doigt. Le dé, c'est souvent dans les dévers qu'il y a les changements de segments. Oh, ça, ça gase. Ça gase sévère. Oh la vache. On va commencer à rentrer dans le costaud. On va passer à l'ombre un petit moment. On va passer à mon goût. Oh putain, ça fait le haut, le pont est déjà bas. Donc celui-là, je vais avoir un bon petit 100 m sous les pieds à un moment. Ok, c'est cool. On va passer un petit dévers. C'est assez costaud. Et j'ai l'impression qu'on s'approche gentiment de la fin. J'ai énormément de gaz sous les pieds. Et là, je n'ose pas regarder. Oh my god. Tu vois le pont de tout à l'heure ? Il est bas, on a pris de la hauteur. Des fois, j'oublie ça. Tu vois ? Tu vois ? Je suis monté là-bas, il y a des gens sous l'arbre. Le premier à droite. On commence à apercevoir le bout du mont blanc là-bas. Juste derrière la ponte percée. Hop, il y a un mec qui fait du parrain. Ça aussi, c'est un truc que je vais faire là. Tout simple. Voilà, encore un pied croisé. J'ose même pas me retourner quand je fais ça là. Ah, maintenant j'ose. Attends, je me tiens. Je crois que c'est le peu que j'ai fait. Là. Oh mon dieu. Il est génial ce travers là. J'aime bien. C'est cool. Oh là là, par contre je sais ce qu'il y a en dessous mes pieds là. Je ne fais pas le mal. Oh putain. Oh la vache comme c'est. Ouah, 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 ouah. Quand tu es assis dans une chaise et que tu vois ça, tu te dis ouais, ça va. Mais quand il est... C'est toi qui fais le truc. Hein ? Mais ce que je veux dire. Oh, il est montagnard ouah, ouah. Oh les montagnards ouah, ouah. Oh la vache, la vache. Là par contre ça me... Là ça me fait quelque chose de vouloir. Oh une belle coccinelle. Bon. Bon. Bon genre de situation. Le problème c'est que si tu réfléchis, tu bloques et tu ne vas plus. Pas encore. Hop. Et j'y vais cacher, sinon je ne vais jamais y aller. Oh la vache. Oh bordel de merde. Bon ça va, elle est facile. Mais... Oh le vide en bas là il est... Ouh. Nous nous approchons gentiment de la fin. J'espère que ça vous a plu. Parce que moi ça m'agraffe. Plus généralement. C'est... Je pense que c'est l'une des plus belles que j'ai faite. De par sa hauteur. Bon bah... En bordant... C'est un peu une station de coeur pour moi. C'est là où j'ai commencé à faire mes premiers hors pistes et tout. Bah d'ailleurs on le voit. C'est pas vraiment un gros hors piste mais... Pas la pente percée. Tu descends. Montagne. Tu redescends, t'as un col. Là et si tu vois, tu fais le chemin un peu. T'as un chalet qui est sur la droite et pas... Tu peux partir derrière. Et là t'as un énorme champ de puff assez incliné. Et c'est cool pour apprendre... La vue est vraiment chouette. Et là faut que je fasse son pied... Attends. Voilà. Comme ça pieds sûr. Là. Elle est chouette cette dernière partie. J'en ai bien. On est pas mal là. Là le col de la Colombière. C'est une étape du Tour de France. Là c'est galore. On arrive sur la dernière partie. Un petit mur vertical. Toujours entouré d'une magnifique vue. Sur le grand bordant du Chinaillon. Juste là. La pointe percée. Le Mont Joli. C'est bien fini. Là on est vraiment en contact de la pierre là. On en arrive là. Top. J'ai bien eu mon contact. Il y a une belle prise. Là. Là. Pied haut. Je croce le pied. Voilà ça. Ça accroche bien ici. Il y a vachement le bruit de la route quand même. Dommage. C'est bon. Regarde l'érosion de la flotte sur la roche. Depuis toutes ces années. Ça a créé des voies d'escalalude. Viens faire un tas. Et voilà la fin de la vie. C'est bon. On est arrivé. Bon. Bon point. Bon point. Bon point. Bon point. Bon point.